Dans l'univers Star Wars, la galaxie connue est estimée à plus de 400 milliards d'étoiles abritant pas moins de 3,2 millions de mondes habitables, le tout orbitant autour d'un trou noir supermassif et s'étalant sur un diamètre de 100 000 années-lumière. Cette immense étendue circulaire est divisée en plusieurs régions concentriques telles les couronnes de développement des grandes villes. Le noyau profond est la région au cœur de la galaxie, abritant le trou noir supermassif maintenant le tout uni. Il s'agit de la zone la plus dense en étoiles et en planètes, mais également en nébuleuses et en autres anomalies. Ainsi, le noyau profond est considéré comme très dangereux et n'est fréquenté que par de rares explorateurs téméraux. S'y trouve le monde d'origine des midichloriens. Le noyau est la zone centrale et concentrée comprenant les mondes les plus riches et prestigieux et les principaux mondes humains ayant colonisé les autres régions au fil du temps. Ces mondes sont généralement les plaques tournantes des différents domaines d'activité, dont Coruscant, Alderaan, Chandrila, Corellia, Kuat et Ossian Prime. Les colonies désignent une région relativement petite rassemblant les premiers mondes ayant été colonisés par ceux du noyau. Un grand nombre de ces planètes se trouvent le long des grandes routes commerciales, favorisant leur riche économie telle la fortunée Cato Nemoidia, centre de la fameuse fédération du commerce. Longtemps la frontière de la galaxie, la bordure intérieure contient autant des mondes ayant prospéré, tel Anderon, que des mondes pauvres en ressources et intérêts, tel Jakku. La zone d'expansion contient plusieurs colonies plus récentes et installations minières, dont Umbara, Minban et l'Anneau de Kafrine. Souvent considérée comme la dernière frontière de la civilisation, la bordure médiane voit néanmoins souvent la présence de pirates et contrebandiers, des mondes très variés la compose, tels Kashik, Malaster, Nabu, Shutorun et Takodana. Région la plus large de la galaxie, la bordure extérieure est si éloignée du noyau qu'elle échappe généralement au contrôle des pouvoirs centraux. C'est ainsi que s'y développent des pouvoirs alternatifs, tels la CSI séparatiste ou les grandes organisations criminelles, tels le cartel des Hoth. Comme leur nom l'indique, les régions inconnues sont largement inexplorées et sources de nombreuses légendes. Un véritable labyrinthe d'anomalies hyperspatiales, de trous noirs, de tempêtes solaires et autres phénomènes spatiaux y rendent les déplacements extrêmement longs et difficiles. S'y cachent l'ascendance CHIS, Uncto, et la position originelle de la base Starkiller. Contrairement aux régions inconnues, cartographiées mais peu explorées, l'espace sauvage constitue la dernière frontière de la galaxie au-delà des bordures. Cartographes et explorateurs s'y aventurent à leurs risques et périls. S'y trouve la planète d'origine d'Elasat, l'Erasan, et le mystérieux monde de Mortis. Pour plus d'informations sur la géographie Star Wars, je vous invite à lire les différents guides de référence, particulièrement l'Atlas ainsi que l'Ultimate Star Wars. C'était Francis Pelletier de Star Wars 101 par Star Wars en direct. Et vous, vous préférez les récits de quels coins de la galaxie ? On veut votre avis en commentaire. Si vous appréciez et voulez d'autres capsules synthèses, merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager sur vos réseaux. Et que la force du savoir soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.